La mort d'un opposant vénézuélien, au-delà du « brouillard de guerre » médiatique Michael Doulson d'X jours après la mort d'un élu de l'opposition vénézuélienne au siège des services de renseignement à Caracas, deux versions s'opposent. Suicide, selon le gouvernement, assassinat pour l'opposition. Maurice Lemoyne, journaliste de terrain, et Claudia Salerno, ambassadrice du Venezuela auprès de l'UE, ont répondu à nos questions. A vous de juger. Dans le cadre de l'événement « Venezuela, derrière le décor », organisé à Bruxelles à l'initiative de ZinTV, une web-télé associative belge, Spoutnik a rencontré Maurice Lemoyne, journaliste spécialiste de l'Amérique latine et Claudia Salerno, ambassadrice du Venezuela auprès de l'UE. Le premier est un fin connaisseur du terrain qu'il a arpenté durant plusieurs décennies et il nous livre une analyse des enjeux géopolitiques qui sous-tendent l'ébullition sociale actuellement au Venezuela. La seconde défend la politique gouvernementale et dénonce l'influence de l'opposition vénézuélienne auprès des médias européens. Le 8 octobre dernier, Fernando Alban, un conseiller municipal de l'une des cinq municipalités de Caracas et membre du parti d'opposition Primero Justicia, est retrouvé mort en bas du bâtiment des services de renseignement vénézuéliens. Deux thèses s'opposent autour de sa mort. Pour Tarek William Saab, procureur général de la République du Venezuela nommé par l'Assemblée Constituante, il s'agit d'un suicide. Il affirme que « Fernando Alban a demandé à aller aux toilettes et une fois là-bas, il s'est jeté dans le vide depuis le dixième étage ». Néanmoins, Primero Justicia, la formation politique de Fernando Alban, et plus largement la coalition d'opposition vénézuélienne dénonce un assassinat. Le député et membre de son parti Juan Pablo Guanipa croit savoir que « les autorités ont soumis Fernando Alban à des tortures et malheureusement, ils l'ont tué ». Il a été tué par la dictature, Enrique Caprille, le candidat de Primero Justicia lors des deux dernières présidentielles, réclame une union nationale. « Face à une telle tragédie, c'est plus que jamais le moment d'être unis. Je crois qu'il est de notre devoir d'exiger, d'insister et d'utiliser tous les recours pour qu'il y ait une enquête transparente et qu'il puisse y avoir une justice ». Une députée du même parti politique, Dinora Figuera, a même accusé le procureur général du Venezuela Tarek William Saab d'être responsable et complice de la violation de l'ensemble du système de la procédure, du droit à la défense, de la présomption d'innocence et de l'enlèvement qui a été commis contre une figure de l'autorité de la ville de Caracas. À rebours de cette vision, l'ambassadeur du Venezuela en France Michel Mourica affirme de son côté, « Les enquêtes sont en cours ». Fernando Alban a dit qu'il voulait aller aux toilettes et il s'est déplacé jusqu'à la fenêtre panoramique du dixième étage, d'où il s'est jeté dans le vide. L'expertise judiciaire est en cours. Et il faut rester prudent. Nous devons attendre les conclusions du bureau du procureur du Venezuela qui doit logiquement bénéficier d'un appui objectif et raisonnable, c'est aussi l'avis de Claudia Salerno, l'ambassadrice du Venezuela en Belgique et auprès de l'Union Européenne. Elle estime que l'enquête a été menée par un corps indépendant, lequel a conclu que Fernando Alban s'était bien suicidé. Les enquêteurs ont mené leur enquête autour du bâtiment des services de renseignement, auprès des personnes qui étaient responsables de la surveillance du détenu et auprès de deux médecins légistes, qui ont déterminé que Fernando Alban était vivant lorsqu'il a subi l'impact de sa chute au sol. Claudia Salerno affirme en conséquence que « Toutes les institutions officielles de l'État prennent ce qu'à tresse au sérieux ». Mais pour le respect de la victime, de sa famille, et de la condition humaine, il ne faut pas utiliser cette situation dramatique pour des intérêts politiques. L'hypothèse extrême « de l'assassinat » n'est pas scientifiquement prouvable. Même Enrique Caprille, le candidat de l'opposition à l'élection présidentielle de 2012, NDLR, a dénoncé l'utilisation politique de ce fait malheureux. Elle ajoute que la politique des institutions européennes envers le Venezuela, suit le mandat de Donald Trump. « Depuis les positions les plus radicales du président des États-Unis, nous avons assisté avec malheur et regret au fait que certains pays de l'Union européenne ayant un grand pouvoir décisionnaire se plient à la position des USA. Pourtant, nous entretenons une relation longue et solide avec l'Union européenne, et partageons des valeurs communes. En conséquence, les sanctions de l'Union européenne se sont ajoutées aux sanctions économiques et commerciales mises en place par les États-Unis, nuisant selon elles au pouvoir d'achat des Vénézuéliens. Raphaël Abril et Thomas Michel, les réalisateurs du documentaire « Venezuela en temps de guerre », attestent qu'en dépit des sanctions internationales, le président du Venezuela Nicolas Maduro bénéficie d'un fort soutien au sein de la population vénézuélienne. Pour ces deux cinéastes, la droite vénézuélienne serait surprésentée dans les médias occidentaux, et chercherait à donner l'impression d'une homogénéité de points de vue sur la situation au Venezuela. Seul le point de vue de l'opposition est présenté dans les grandes agences de presse francophones, comme Belga en Belgique ou l'AFP en France. Tous les grands médias reprennent ce point de vue qui ne montre pourtant qu'une partie de la vérité, celle des quartiers riches de Caracas, l'ambassadrice Claudia Salerno-Ranchéry, les médias constituent un pouvoir en soi. Les sujets abordés par la presse européenne ne sont que l'écho des opinions données par l'opposition politique vénézuélienne, NDLR, que ce soit dans le pays ou à l'extérieur. Maurice Lemoyne, journaliste indépendant spécialiste de l'Amérique latine, donne quelques éclairages sur l'enjeu géopolitique. Que constitue le Venezuela, qui détient les plus grandes réserves prouvées de pétrole ? Près de 18% des réserves mondiales, Maurice Lemoyne affirme que « le Venezuela a subi une déstabilisation principalement depuis la mort d'Hugo Chavez et l'arrivée au pouvoir de Nicolás Maduro ». Cette déstabilisation s'appuie sur quatre piliers, premièrement, la déstabilisation économique par la création artificielle de pénuries, comme celle organisée au Chili en 1973 sous Salvador Allende. Deuxièmement, la manipulation des taux de change. Troisièmement, la campagne médiatique, qui présente cela comme l'incurie de Maduro. Quatrièmement, les sanctions économiques de Donald Trump, qui ont été permises par un décret passé par Barack Obama en 2015 et qui a fait du Venezuela une « menace exceptionnelle pour les États-Unis ». Alors, la mort de Fernando Alba n'est-elle attribuable à un suicide ou à un assassinat ? Impossible pour l'heure de tirer une conclusion définitive et impartiale. Souvenons-nous simplement de la maxime du sénateur des États-Unis, Ira Warren Johnson, reprise par le romancier britannique Rudyard Kipling, Quand une guerre éclate, la première victime est toujours la vérité.